Merci beaucoup de vous abonner, de partager, commenter et de liker les vidéos. C'est la meilleure façon que vous pouvez aider la chaîne à grandir. Hey, bienvenue sur MTGQ. Aujourd'hui, on attaque, si on pourrait dire ça comme ça, le plus imposant bloc à ce jour de l'histoire de Magic, peut-être. Puis regardez, en plus de parler du plus gros bloc de Magic, on vous a trouvé, on vous a bêta, ancestral recall, 203,75 en janvier-février 2002. Ça, c'est le high price, ici, là. High price. Mais là, on n'est pas là pour parler de bêta, on est là pour parler de URZA. URZA, sorti en automne, URZA Saga, sorti en automne 98. Premières cartes qui ont commencé à être bannies, décembre 98. Puis, selon les articles qu'on a trouvés en ligne, en plus, il semblerait qu'un des dirigeants de Wizard of the Cause en ce temps-là aurait été tellement été en maudit qu'il aurait dit à son équipe de recherche et développement, vous me refaites ça une autre fois, je vous mets dehors pour parler en bon québécois. Le set de URZA Saga, c'est un gros set, fait qu'on est dans le 350 cartes. Deux petits sets après, URZA Destiny, puis URZA Legacy. C'est-tu ça? Je suis trompé là? Non. URZA Legacy, puis URZA Destiny. Legacy, c'est le marteau qui fesse, puis Destiny, c'est l'espèce de béchère... La potion magique. La potion magique, là. Fait que, sans plus tarder, bon, mais là, on va vous présenter le set complet de Destiny et de Legacy, mais le set complet de Saga. Malheureusement, on l'a pas. On en avait une bonne partie il y a de ça quelques mois. Ça a été vendu... Une bonne partie qui a été vendue. Pas pas mal de toutes les tops étaient présentes, mais c'est dommage, on a filmé après. Donc, on est rendu là dans notre couverture de l'histoire de Magic, puis là, ben... Mais quand même, là, c'est sur... C'est des cartes numériques, ici, là. Fait que... URZA Saga. C'est quoi, ce set-là? Un set d'artefacts, un set de bleus artefacts, un set de... Toutes les cartes sont même trop fort. Ça a juste pas de bon sens. Là, c'est tellement fort, ce bloc-là, puis on le lit sur Internet. On le... Il y a des cartes clés dans ces sets-là qui sont dans tous les decks aujourd'hui. Ben, tous les decks légals, aujourd'hui, où est-ce qu'on peut les jouer? C'est fort. C'est... On parle d'ici, là, la laine verte, là. Gas Cradle, là. Un verre pour chaque créature qu'on contrôle. Mais ça, dans n'importe quel Delph, de... Les écureuils, de... Les verres, les autres, les envers... N'importe quel... Ça prôligne. Ça va être bon. Ça va être tout le temps bon. Ici, sa petite voisine en blanc, enchantement. Cette carte-là, elle était pas bonne quand ça a sorti, là. Pas comme ça peut l'être aujourd'hui, là. À moins d'avoir un deck de... On va dire... Du Moyen Âge, là, avec des castles, puis des moats, puis là... Ton Talen vaut 2, 3, 4 manas. Ben là, c'est un drôle de deck, là. Ici, le... Le Graveyard Replay, par excellence. Ce qui est juste dommage, c'est que ça coûtait 3, comme à jouer. Fait que ça te prenait beaucoup de manas. C'est pour ça qu'on voit... On va l'avoir souvent en Vintage, avec énormément de manas. Time Spiral, on va dire... L'original... Ça a été refait, cette carte-là, sous un autre nom, mais il n'y a pas la dernière habileté de taper toutes les... De taper 6 lignes. Puis il y a l'action de End of Turn, qui est imprimée sur la... On va dire, la réimpression. De Back to Basic, un... Un genre de... Blood Moon à la version bleue. Ici, une sous-estimée. 3, 3, flying pour 2. C'est déjà bon, non? Mais quand elle rentre en jeu, tu la donnes à l'adversaire, mais au profit de contrôler une de ses créatures. Tu lui donnes pas rien, mais pour 2, tu vas chercher... Ce qui, probablement, t'aurait fait perdre la partie de l'autre bord. Ici, t'as la Reine Académie. Probablement, c'est pas la première qui a été bannie en tournoi dans le temps que c'est sorti. Là, 95, 98, 99, c'était dans les premières. Mais bon... Pourquoi elle, puis pas elle, là? Pourquoi elle, puis pas ces deux-là? Bien, tout simplement parce qu'en bleu et Artefac, je pense que... S'il y a pas mille façons de gagner une partie rapidement, il y en a pas pour en tout. C'est vrai. C'est ça. Mais on pensera à le combo de... Palin... Palincron-Basticard. Ouais, t'apprends juste... Puis là, aujourd'hui, même si on prend ces cartes-là, aujourd'hui, c'est encore plus facile d'avoir des Artefac de bonheur. Avec les Affinities. Les Affinities, les Lens Artefac, etc. Écoute, t'sais... Y'a rien qu'à penser à Mutavolt. Sea Tofsenrod. Ouais, Sea Tofsenrod, Mutavolt. Donc, ces deux premières-là, un tour, deux tours, c'est une créature Arte. C'est une laine Artefac, créature... Bien non, excusez. C'est une laine créature de tous les types. Donc, ça compte comme un Artefac quand c'est le temps. T'sais, ça va vite, là. C'est assez fou. Ici, on a le... Ça, c'est le sac de créatures. On a d'ailleurs un deck de Monarches qui tourne autour de ça, puis ça en prend une dedans. Mais celle-là, boum boum, réimprimé Ultimate Master. C'est ça, on continue. On est toujours dans le Saga. Ici, là, c'est... Un enchantement. On met une laine de plus par tour. Sneak Attack. J'ai déjà fait un deck autour de ça. Quatre Académies Rectors. On va le voir tantôt. Quatre Sneak Attack. Puis les Gros Dragons de... Un bloc plus loin, là. Le bloc Kamigawa. Et où, dans le même set que lui, c'est Re-Avatar. C'est Re-Avatar. C'est Re-Avatar. X, X, X égale au nombre de points de vie. Puis après ça, bien... Show and tell. Tout le monde met une carte en jeu. Ici, toujours dans un deck de... On sac des créatures. C'est vraiment, là... Elle revient en jeu. Jusqu'à la fin du tour. Fait que là, mais si t'as une habileté pour... Justement rotationner, ça... Tu viens de l'avoir à l'infini. Sinon, après ça... Après ça, c'est moins... Un petit peu moins... Un petit peu moins notable, là. Comme... Un Morphling, là. Pour l'enchanter... C'est... C'est-tu... Non, si je me trompe, là. Lui, c'est de taper, de taper... Plus un, moins... Plus un... Ou... Plus un, moins un. Mais moins un, plus un. Bon. Mais c'est... Ça se varie. Mais après ça... Bien, Gamble. Gamble, je me rappelle, j'ai joué ça même en Legacy Burn. Pour essayer de... J'ai dit bien essayer de gagner. Mais non, non, c'est... C'est quand même... 1998. Automne 1998. Ça fait très longtemps quand même que c'est imprimé. Mais il y a ces cartes-là, je pense que dans les vieilles, à part les cartes icônes, là, on va dire... Ce qui est bêta aujourd'hui, etc. T'as... Les cartes les plus vues qui sont dans les grosses cartes vont se trouver dans le bloc saga de beaucoup. Puis là, après, bien là, on descend... Ça descend beaucoup, là. Mais tu sais, on parle... En valeur moyenne marchande, là, ici, là, on a à peu près 1000 dollars US dans les premières cartes. Mais ça justifie toujours pas le prix, à notre avis, d'une boîte de booster scellée à 5000 US aujourd'hui. Puis c'est ridicule, c'est... Tant de toute façon, ils veulent pas les vendre. Si tu veux payer ce prix-là, ils vont te la vendre à ce prix-là. Tant que ça, ils veulent pas les vendre. C'est ça que ça veut dire. Mais Urza Saga... Euh... Le... Le... Le gros 7... Pas compliqué, là. Sur Dunkler, là, toutes les cartes qu'on voit, moins... Quelques-unes, là, c'est que des rares. Donc, il y avait un 350 cartes. Il y avait... Combien de rares? 68... Autour de... Autour de... Entre 50 à... On va dire un chiffre rough, là, on a même pas checké. C'est entre 50 à 80 rares, là, pour 354, là. 110, c'est une commune, puis... Le reste des communes, là. Ça doit arriver autour de ça. Euh... Ça veut dire que t'es une boîte, là, de... De... De boosters, là. 36 rares, là. On ira pas... On ira pas chercher la valeur de la boîte. Et loin de là. Même en sortant... Même en sortant, toutes les meilleures. Pis ici, ben, probablement qu'on a pas cette chance-là, là. Anyway. Mais bon. Urza Saga... Extrêmement puissant. Pis... Euh... C'est bon, parce que là... On l'avait pas avant, mais là, on l'a. Urza Saga. Qu'est-ce qui valait cher, dans ce temps-là. Ici. Combien ça coûte, ça? 10 $. 10 $! Et voilà. Des bons souvenirs. Pis là, on peut pas dire qu'on invente, là. C'est écrit noir sur blanc. Pis le scryl et qu'on l'a traîné. C'est noir sur beige. C'est noir sur beige. Ouais, c'est noir sur beige. Bon. Ben là, le set d'Urza Saga, on pourra pas passer les cartes dans un cartable. Mais... Euh... Les deux prochains, oui, par contre. Alors, euh... On se dit... À tout de suite. On se dit... On se dit... On se dit... On se dit... On se dit...